L'objectif de cette vidéo est de présenter Jetpack for WordPress. Donc, pour pouvoir profiter du cloud de WordPress.com, vous pouvez installer sur votre WordPress le plugin Jetpack for WordPress.com. Alors, pour le trouver, c'est toujours aussi simple. Vous allez sur Ajouter, vous tapez Jetpack et ensuite, cliquez sur Installer. Et une fois que c'est installé, vous activez. Une fois que vous avez activé Jetpack, vous avez un menu ici, dans lequel vous retrouverez Akismet d'ailleurs, qui s'installe automatiquement sur le site. Et vous allez avoir accès à beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Si on veut tout aller les voir, il y en a 27, plus toutes celles qui sont déjà activées. Alors, les plus intéressantes pour moi, par exemple, Beautiful Math, ça c'est si vous voulez mettre des équations mathématiques, moi je vais le désactiver, j'en ai pas besoin. Carousel, ça vous permet de faire un petit carousel défilant de photos, qui a le plus bel effet. Donc ça, je vous conseille de le garder. Contact Form, ça vous permettra de faire une page de contact. Custom CSS, c'est si vous voulez rectifier un petit peu le CSS de votre thème, la feuille de style, ça peut être pas mal. Custom Content Types, ça c'est si vous n'avez pas assez de la taxonomie de base. Moi, a priori, je n'en aurais pas besoin, je vais le désactiver. Nanset Distribution, ça, ça va améliorer la distribution de votre contenu sur les moteurs de recherche, donc ça, je vous conseille de l'activer. Extra Slide Bar Widget, très intéressant, ça ajoute plein de widgets supplémentaires. Gravatar Overcards, ça, je désactive. Infinite Scroll, ça c'est si vous voulez qu'on n'ait pas besoin de naviguer entre les pages de votre site, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fait la roulette de la souris, de nouveaux articles s'affichent. Généralement, j'aime pas trop, je ne vais pas l'activer. Manage, je vais désactiver aussi, ça permet de gérer le site depuis WordPress.com, je n'en ai pas besoin. Notification, je vais désactiver ça aussi. Photon, très intéressant, ça permet de bénéficier des serveurs WordPress.com pour distribuer vos images plus vite à vos visiteurs, donc ça, ça peut être intéressant pour gagner en rapidité sur le site. Post by Email, c'est si vous voulez poster des articles depuis votre boîte mail. A priori, j'en ai pas besoin, je désactive. Protect, ça, ça permet de se prémunir contre les attaques en force, donc ça peut être pas mal de laisser activer. Publicize, on ira le revoir tout à l'heure, celui-là, très intéressant pour publier vos différents articles sur vos réseaux sociaux. Related Post, très intéressant également pour afficher en dessous de vos articles, des articles sur le même thème, pour inciter vos visiteurs à rester sur votre site. Sharing, ça, c'est pour ajouter des boutons de partage sous vos articles, des boutons « J'aime Facebook » par exemple, ou pour tweeter vos contenus directement depuis votre blog. Short Codes, ça peut être utilisé si vous utilisez des codes courts dans vos articles, moi, c'est pas mon cas, mais vous pouvez le laisser activer. Icône de site, alors ça a devenu une option par défaut, ça c'est très pratique, c'est pour pouvoir gérer une petite icône qui va s'afficher dans l'onglet avec le nom de votre blog, dans l'onglet de Firefox par exemple, ou de Chrome. Site Stat, ça c'est pour avoir des statistiques sur vos visites par exemple, ça peut être intéressant de le laisser activer si vous n'avez pas activé Google Analytics ou ce genre de choses. Spelling and Grammar, ça, ça je vais désactiver, ça peut être assez vite embêtant, je préfère me fier aux correcteurs de Firefox. Subscription, ça c'est si vous voulez que les gens puissent s'inscrire, souscrire à votre blog, ça pareil, je retire. Tilead Galeries, ça c'est très intéressant, je vais le laisser actif, ça permet de gérer de jolies galeries dans vos articles et vos pages, et également dans un widget. Shortlinks, c'est très intéressant si vous voulez mettre des liens courts vers vos articles dans vos tweets par exemple. Et Widget Visibility, ce qui ajoute aussi une fonctionnalité de visibilité sur vos widgets qui vous permettra de choisir s'ils doivent apparaître ou non sur les pages de votre site. Donc ça permet de spécialiser des widgets pour certaines pages par exemple. Alors, certains nécessitent un petit paramétrage, par exemple Publicize, donc on va aller voir ce qu'ils proposent comme paramètre. Donc par exemple ici, je me suis connecté à mon compte Twitter pour pouvoir ici connecter le blog avec mon compte Twitter, j'autorise. Alors je peux rendre ça disponible pour tous les utilisateurs, mais je préfère le garder uniquement pour moi, si on était plusieurs à gérer le blog par exemple. Je peux connecter à, par exemple, un compte LinkedIn. Pareil, j'ai ouvert mon compte LinkedIn pour pouvoir connecter les deux. Et puis je pourrais faire pareil avec Tumblr, Google+. Ici, je peux choisir quels boutons vont s'afficher en dessous des articles. Par exemple, moi j'aime bien pouvoir partager sur LinkedIn, donc je me le rajoute tout simplement. Alors je peux voir ces boutons uniquement sur les articles, mais je peux les voir partout. Il suffit de cliquer ici et ils seront visibles de toutes vos pages. On enregistre les paramètres. Les galeries, ça nécessite aussi un petit paramétrage. Dans Réglages, Média. Donc là, je peux lui dire d'afficher les galeries, ça se profiter des galeries d'images dans les pages et les articles. Et voilà. Et voilà.